bonjour les versos alors nous voici aujourd'hui au moment du tirage le 28 juillet nouvelle lune en lion donc c'est un mois d'août avec le rayonnement du lion qui s'annonce et pour ce faire nous allons voir quelle énergie quel domaine s'invite à vous dans ce tirage pour vous les versos avec un si beau signe nettoyer son aura alors nettoyer son aura on a ici cette carte sera pour après nettoyer son aura il s'agit peut-être de prendre soin de vous de vous défaire de certaines choses sur un plan peut-être mental intellectuel psychologique peut-être énergétique puisque l'aura c'est quand même sur le plan énergétique que ça se passe il ya quand même une symbolique derrière tout ça et peut-être aussi un nettoyage sur un plan global physique donc moi je sens qu'il y a quelque chose qui permet de on se débarrasse de certaines choses on voit là on est pur on est pur on fait simple on fait simple nettoyer son aura c'est pour votre bien-être on parle de bien-être intérieure c'est l'aura bien sûr c'est ce qui rayonne de nous mais ça vient toucher les différents plans de notre être le plan physique le plan intellectuel le plan psychique donc il ya vraiment différents aspects comme ça qui sont à prendre en considération en termes de bien-être alors j'ai mis de côté le message de guérison de l'egypte ancienne puisque ce sera pour la fin et il m'est arrivé d'oublier de faire un additif en vidéo pour votre signe précédent notre signe précédent c'est le signe de 10 d'épée à ben l'ermite ok 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 le cavalier la cavalière de coupe roi d'épée et d'autres coupes bien 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 mes chers amis versos nous avons une arcane majeure ici c'est intéressant de la coupe ici en recommandation et puis des épées ça c'est votre chant à vous ça c'est un peu ce qui vous est recommandé donc voyez il ya quelque chose entre ce mes idées mes pensées ce à quoi je mets mon attention ce sur quoi je mets mon attention mes croyances aussi un mais un peu mes règles mais ma façon de voir la vie mes projets c'est vraiment en lien avec l'esprit c'est le signe d'air cette partie là c'est l'épée qui parle ici peut-être de beaucoup de préoccupations intellectuelles mentales vous réfléchissez j'ai il ya peut-être de voilà votre cerveau part dans tous les sens le 10 d'épée vous avez vous arrivez vous avez traversé vous arrivez vous êtes dans une fin de cycle une fin de situation donc vous avez pris conscience de ça c'est pas nouveau puisque c'est avec quoi vous arrivez peut-être de surmenage de fatigue c'est terminé quoi il ya quelque chose il y en a marre c'est fini je ne veux plus ça je veux que ça change et donc il ya quand même cette fin de cycle alors voyez c'est rigolo parce que si on regarde bien la carte elle a l'air de continuer sur son téléphone elle n'en peut plus mais elle continue donc c'est terminé avec ce principe là de se laisser aspirer dans quelque chose qui n'est pas ce que vous êtes profondément ce qui n'est pas bon pour vous je pense que vous le savez déjà je pense que vous l'avez perçu vous l'avez compris vous sortez peut-être aussi d'un burn out d'une fatigue d'une année traversée qui a été voilà qui vous a emmené dans tous les sens l'esprit pris dans plein de choses et c'est fini c'est une fin de cycle vous voulez autre chose qui vous préoccupe ce qui est important pour vous aujourd'hui c'est l'ermite l'ermite c'est celui qui se replie qui s'isole qui rentre dans son fort intérieur c'est celui qui en affine avec tout ça qui se dit moi maintenant je je veux savoir ce que je veux je veux savoir ce que je veux je veux comprendre qu'est ce qui est bon pour moi je m'écoute pas assez j'ai besoin de m'écouter davantage l'ermite c'est vraiment cette symbolique de celui qui s'extirpe du monde dans lequel il est pour aller dans sa grotte pour aller introspecter vous voyez c'est vraiment ça il est complet il n'est pas vide il est complet de tout ce qu'il a vécu il a une expérience et il va dans cet espace là d'intériorisation comprendre réellement mais tout ce que j'ai appris tout ce que j'ai fait qu'est qu'est ce que ça a fait de moi qui ça a fait de moi qui je veux être il ya cet aspect là donc c'est un petit peu l'état d'esprit dans lequel vous entrez avec cette liaison peut-être qu'il ya un départ en vacances vous dites je vais faire le point voyez ça pourrait correspondre tout simplement en concret de la vie à ça et donc oui je vais faire le point je vais prendre du recul et on verra bien en tout cas j'ai besoin voilà de m'extirper de ce que j'ai vécu il ya quelque chose comme ça la recommandation dans ce processus là que vous désirez c'est de faire la paix c'est des émotions la coupe c'est tout ce qui est en lien avec les sensations les sentiments les émotions ce que vous ressentez c'est faire la paix soit avec certaines personnes soit avec vous même faire la paix avec justement peut-être des choses vécues et il ya une déclare le cavalier de coupe c'est un peu celui qui va déclarer sa flamme voyez on peut dire comme ça mais ça c'est beaucoup plus le valet mais le cavalier veille à que ce qui est bon en termes d'émotions la joie l'amour le plaisir tout ça soit considéré donc vous êtes invité si la recommandation c'est de tendre pas vous couper et vous coupez de vos émotions mais tendre vers vos émotions écoutez vos émotions écoutez ce qui fait vibrer votre coeur écoutez ce qui vous met en joie et ce qui est bon pour vous et peut-être que ce serait aussi bien de partager parce que le cavalier de coupe c'est celui aussi qui partage ses sentiments qui partagent ses émotions il ya une notion d'isolement ici elle vous êtes vous pouvez faire de l'introspection vous pouvez chercher à comprendre ce qui se passe pour vous mais il vous est vraiment recommandé ici de le partager aussi peut-être avec un être cher quelqu'un de proche un parent un enfant vous savez les gens autour de nous captent quand on va pas bien ils comprennent tout et le partager c'est les inclure au lieu de les exclure n'excluz pas les gens qui vous aime n'excluz pas les gens qui vous veulent du bien alors entre guillemets il ya des gens qui vous veulent du bien c'est pas du bien qu'ils vous veulent on a compris mais vraiment les gens les gens qui sont attentifs à vous qui viennent et qui vous propose un coup de main ne les rejetez pas apprenez vraiment à accueillir accueillir ceux qui sont lumineux vous avez ce potentiel pour les identifier alors je suis vraiment en lien avec cette carte voyez nettoyer son aura il ya du nettoyage à faire dans tout ça il ya vraiment du nettoyage à faire aller vers ce qui est bon pour vous choisir les relations qui sont bonnes pour vous il ya quelque chose de cet ordre là ça peut être aussi je vais vous le dire ça peut être aussi choisir ce qu'on décide de regarder à la télé ce qu'on décide de regarder sur internet c'est aussi faire le tri c'est basta il ya des choses ras le bol quand on laisse tout ça de côté ne perdez pas votre temps revenez à vous qui vous êtes ce que vous voulez dans votre vie quelles sont vos émotions partager avec les gens dans le concret dans la vraie vie c'est vraiment de cet ordre là moi ce que je ressens ici alors ça c'est l'aspect un peu qui est tout ce qui est dans votre tête ce qui est dans votre conscience voyons voir dans le concret des projets ce qui est en place où ce qui va se mettre en place il y a cette dynamique du roi d'épée oui c'est une dynamique posée bien plantée il n'est pas dépourvu d'idées et de capacité de d'ajustement de fluidité d'adaptabilité puisque on a ici les papillons vraiment le principe créatif et spirituel et concrets on a beaucoup de choses symbolique ici travers les trois papillons mais n'empêche que ce roi d'épée qu'est ce qui qu'est ce qu'il a comme énergie il a compris où est sa vérité moi je vois ici un projet qui est une action ou en tout cas un désir pour vous de mettre des choses en place concrètement dans votre vie qui sont en lien avec votre image avec ce que vous représentez vous c'est comme si vous vouliez représenter une personne légitime à affirmer légitime crédible concrète et et vous êtes et chine à faire des tas de choses qui ne vous apportent pas ça vous dites mais mais qui je dois être comment je vais me comporter vous êtes invité à pas être que dans le mental et la réflexion ou que dans le principe intellectuel j'ai des savoirs j'ai des connaissances je devrais être connu voyez il ya un petit peu ça il ya autre chose qui s'invite pour vous et ce qui s'invite pour vous c'est la relation c'est pas vos savoirs qui vont faire de vous une personne sur son piédestal voyez ce sera la relation quelle qualité relationnelle vous établissez avec les autres quelle qualité relationnelle vous établissez avec les autres parce que vous dites mais j'ai des relations avec les autres oui mais quelle de quelle qualité qu'est ce qu'elle contient regardez c'est le mois d'août qui arrive on a un lion un lion avec des ailes prendre de la hauteur veillez à la à l'harmonie à l'écologie à la santé relationnel est ce que cette relation que vous viez ces relations avec les autres que vous vivez elles sont justes elles sont bonnes elles sont pas que bonne pour vous bonne pour l'autre est ce que vous faites du bien l'autre est ce que l'autre vous fait du bien il ya de cet ordre là donc vous savez ça me fait penser c'est le cas du c'est ici c'est comme même si un psy est ce que je prends aussi soin de moi autant soin de moi que je prends soin que je veux prendre soin de mon patient et à ce que réellement dans toute ma pratique bien posé comme ça de toutes ces connaissances et savoir ce cadre à cette vérité c'est cette déontologie cette éthique est ce que je suis vraiment aidant pour l'autre est ce que j'ai pas quelque chose à aller chercher nettoyer son aura c'est peut-être c'est peut-être de ça dont il s'agit pour vous alors évidemment vous êtes en train de regarder cette vidéo et vous n'êtes peut-être pas un accompagnant si vous êtes peut-être simplement un chef d'entreprise mais c'est la même chose c'est la même chose vous êtes peut-être aussi un enseignant dans un collège c'est la même chose est ce que mes savoirs me permettent de créer des bonnes relations et d'apporter réellement quelque chose il ya une grande remise en question il ya une grande remise en question est ce qui vous est conseillé ici c'est d'écouter votre coeur vos émotions les élans de votre centre intérieur de ce qui fait de vous un être humain un être de relation qu'est ce que j'offre de qui je suis à l'autre parce que je me cache pas derrière un masque il ya un peu ça est ce qui va vous aider un c'est c'est justement d'aller vers ses émotions le nettoyage de son aura mais ça passe aussi par faire le ménage avec des des croyances des idées reçues des peut-être justement aussi une image de vous quelque chose j'ai peut-être l'air un petit peu très c'est énorme comme truc c'est genre c'est comme ça non non trouver la subtilité chez vous c'est peut-être des petits détails dans votre vie qui sont touchés par ces éléments que je vous dis c'est pas forcément le grand plan mais c'est un peu de cet ordre là ce qu'il ya pour vous verso de ce qui s'invite c'est vraiment des fois très subtil on sait subtil croyez moi c'est pas grossier c'est dans la subtilité de toutes ces choses là que se passent nos transformations et nos je dirais nos nos alchimies intérieures vous à vous parle cette nouvelle lune en lion elle favorise ce principe pour vous il y aura d'autres lune il y aura d'autres situations qui seront d'autres opportunités d'améliorer de changer de vivre d'autres choses et de comprendre d'autres choses mais là pour l'heure sur cette phase sur cette si sur ce cycle lunaire et ce mois d'août c'est de ça un petit peu dont il s'agit pour vous vous voyez ce que je veux dire je vais vous donner le message des guérisons en plus de nettoyer son aura nous nous invite à ça l'oracle des guérisons pardon je cherche les termes message des guérisons de légitantienne le jeu de loi à la recherche du succès tiens tiens chacun à son propre rythme et sa façon particulière de réussir observez le chemin parcouru et garde ton attention fixée sur ce qui est vraiment important pour toi voyez vous avez des connaissances vous avez parcouru des choses vous savez faire plein de choses mais regardez revenez sur ce qui a du sens est ce que c'est la relation est ce que c'est l'argent est ce que c'est le succès est ce que c'est l'équilibre qu'est ce qui a de l'importance pour vous observez cela et fixer votre attention sur ce qui a vraiment du sens parce que c'est en fixant votre regard vers ce qui a du sens que vos actions seront beaucoup plus approprié voilà donc nettoyer son aura c'est remettez le focus là où c'est important remettez focus remettez votre attention remettez votre énergie parce que je pourrais vous dire je vous laisse aussi un cherché dans vous dans vos perceptions vos intuitions de quoi ça parle parce que vous êtes après tout un maître de votre navire et c'est vous qui savez mieux que moi ce dont il s'agit voilà mes versos je vous souhaite un très beau mois d'août bye bye vous